Cette exposition de Yann Fabre s'appelle L'apparition et la disparition d'Anvers, de Bacchus et du Christ. C'est une série qui a été montrée au musée de l'Hermitage où Yann a eu une grande rétrospective en 2016. Durant cette exposition, Yann Fabre a investi le musée pour y présenter plus de 200 de ses œuvres. Cette série a été faite exclusivement au BIC. Il aime ses propriétés différentes qui permettent une certaine métamorphose. Les couleurs ne sont pas exactement les mêmes sur l'endroit où on se place et cela permet un jeu du regard. Pour réaliser ces œuvres, Yann s'est inspiré de modèles trouvés dans la salle Rubens, le Christ, Bacchus et une allegorie d'Anvers, la ville dans laquelle Rubens et Yann sont nés. Il a demandé à plusieurs acteurs de sa troupe de poser comme les modèles des tableaux de Rubens et il les a alors dessinés. Puis il a pris en photo ces dessins qu'il a imprimés sur des papiers photographiques et tous ces dessins ont été recouverts de BIC. Le résultat est difficilement discernable. Nous sommes à un moment, non sans rappeler l'heure bleue, ce moment de la pénombre où il est difficile de distinguer les formes. Et je pense que c'est ce que Yann a voulu. Il a voulu que l'œuvre ne s'offre pas aux spectateurs mais que le spectateur doit venir la chercher. Il doit la mériter. Yann Fabre a également créé trois sculptures spécialement pour cette exposition à la Galerie de Bruxelles. Ces sculptures sont inspirées d'une figure perse qu'il a également trouvée dans les œuvres de Rubens. Pour réaliser celle-ci, Yann s'est procuré des pots d'encre BIC bleu. Et chacune des sculptures a été recouverte de cette encre à la main, au doigt. Nous présentons également une vidéo de l'artiste « Love is the power supreme » où Yann Fabre traverse les salles du musée de l'Hermitage avec une armure qu'il a fait faire spécialement pour l'occasion. C'est à travers cette visite du musée qu'il cherche à rendre hommage à la grandeur du passé et aux œuvres des grands maîtres. Il va ainsi s'approcher de toutes les œuvres qu'il voit comme étant des témoignages d'amour pour les embrasser. C'est un hommage à l'amour en opposition à la domination.